On nous a dit que c'est pour cette raison qu'on les a tués. Avec Rosier, le FBI disposait d'un témoin capable de prouver directement l'implication de Yulon Mitchell dans ses meurtres violents. Mais comme Rosier était un meurtrier lui-même, il n'était pas le témoin le plus crédible pour faire condamner un autre accusé. Le procureur Richard Scruggs devait trouver d'autres témoins pour faire accuser celui qui se faisait appeler Yahvé Ben Yahvé. Nous voyons qu'il y avait d'avenir de plus en plus puissant et de plus en plus accepté au sein de la population. Tous les enquêteurs et moi-même étions d'avis qu'il fallait arrêter ça au plus vite. Yulon Mitchell devint un personnage public plus grand que nature. Il profitait de la légitimité que lui conférait son argent. Il semblait impossible à arrêter. « Straighten up the neighborhood, make it a better place to be » Ce soir, dès 20h, les humains... Après presque dix ans d'enquête, le FBI manquait toujours des preuves nécessaires pour arrêter Yulon Mitchell, le nouveau messie tel qu'il se plaisait à s'appeler. Par l'intimidation et le meurtre, il avait réduit au silence tous ceux qui avaient osé parler contre lui. L'assistant du procureur, Richard Squiss, eut du mal à convaincre des membres de la secte de surmonter leur peur. Je priais avec les gens. Je les suppliais de nous aider, je les courtisais. Je leur disais qu'ils avaient le devoir de parler. J'ai tout fait pour les convaincre de nous aider. Ceux qui eurent le courage d'affronter Yulon Mitchell, l'homme qui se faisait appeler le fils de Dieu, furent protégés par le FBI. Secrètement, Mitchell continuait à tout faire pour paralyser l'enquête. Publiquement, sa crédibilité en tant que Yahvé Ben Yahvé ne faisait que croître. Il avait des séances de photographie avec le maire de la ville. Ce dernier a même instauré le jour de Ben Yahvé. On l'a fait accrocher des bannières dans les rues qui en faisaient la promotion. En octobre 1990, malgré la popularité de Yulon Mitchell, le FBI fit émettre le mandat d'arrêt du chef de la secte, de même que celui d'une douzaine de ses disciples. Mais avant d'exécuter ces mandats, on donna un mois aux agents pour qu'ils planifient les arrestations. Ils surnommèrent cette opération l'opération Jericho. L'agent spécial Herbert Cousins croyait qu'ils seraient risqués d'arrêter Yahvé Ben Yahvé à Miami, où sa clôture de popularité était à la hausse. Notre principale préoccupation, c'était la sécurité. Celle des gens des forces de l'ordre qui participaient à l'opération. Celle des membres eux-mêmes de la secte, et aussi celle de Yahvé Ben Yahvé. Heureusement, Mitchell et ses comparses avaient décidé d'entreprendre une tournée de plusieurs fois. Le premier arrêt de Mitchell devait être la Nouvelle Orléans. C'est là, à son hôtel, que l'escouette principale devait lui mettre la main au coller. Une fois Mitchell arrêté, les autres équipes réparties dans six autres villes devaient capturer ces hommes de main. Nous disposions de plusieurs équipes de policiers dans des villes telles qu'Atlanta, la Nouvelle Orléans, Miami et en Caroline du Nord. On m'a dépêché à la Nouvelle Orléans pour aider l'équipe là-bas à arrêter Yahvé Ben Yahvé. Le 6 novembre 1990, Julian Mitchell arriva à l'hôtel Montéléone et à la Nouvelle Orléans. Le FBI y attendait déjà. Pour suivre Mitchell à la trace, on avait posté des agents secrets à chaque étage. Partout dans le sud des États-Unis, des équipes se mettaient en position près des temples Yahvé et attendaient les ordres du Miami. Le succès de l'opération dépendait de la coordination entre toutes les unités et le bureau-chèque. Ce dernier était basé à Miami. A trois heures du matin, tous les policiers étaient en place. On donne alors à ceux de la Nouvelle Orléans de passer l'action. Les agents de l'hôtel appelaient à la chambre de Mitchell. Nous lui avons d'abord ordonné de demander à son garde du corps de se rendre aux agents qui l'attendaient au bout du couloir. Ensuite, il devait lui-même sortir, les mains en l'air, et marcher lentement vers le bout du couloir. Il n'y avait aucun moyen de savoir si Mitchell et ses hommes étaient arrivés. Finalement, les agents virent le suspect, par exemple. Ils transmirent l'information à Miami. Mitchell avait été arrêté. Les autres unités pourront alors passer à l'action et arrêter les présumés criminels de la secte. Dans l'espace de quelques minutes, ils capturaient une douzaine de suspects et papillés sur plusieurs centaines de kilomètres. Il n'y a aucun blessé. Nous avons réussi notre mission et avons arrêté tous les suspects que nous étions parvenus à identifier au cours de l'opération. Je crois que ça a été un succès complet. C'était très succès. On a inculpé Ewan Mitchell d'extorsion, de complots et de meurtres en vue de protéger son organisation criminelle. Le procureur Scruggs croyait qu'il était toujours dangereux. Nous avons découvert qu'il avait engagé cinq tueurs à gage qui nous épiaient et qui tentaient de savoir en tout temps où nous étions pour nous tuer dès qu'Yave et Ben Yave et Laurent Donnerait l'ordre. Lors du procès, ces tentatives d'intimidation avaient même rejoint les membres du jury. Nous savions que la situation était préoccupante et que les gens avaient peur. De nombreux jurés ont demandé qu'on les laisse partir juste avant le début des délibérations. Ils craignaient de rendre un verdict. Peut-être est-ce à cause de la peur que la partie du procureur n'a pu obtenir qu'une victoire raciale. En mai 1992, Julian Mitchell et six de ses disciples les plus violents ont été trouvés coupables de contraire. Quant à Mitchell, il n'a écopé que de 18 ans d'emprisonnement dans une prison fédérale à sécurité maximum. Il a toutefois été remis en liberté le 26 septembre 2001. Cette affaire était difficile pour les enquêteurs. Cet homme a su attirer certaines personnes en leur proposant un mode de pensée attrayant. Ils ont voulu adhérer à la secte. Plus il a été puissant, plus son influence était importante sur eux. Il se croyait tout permis, même de décider de la vie et de la mort de quelqu'un. Plus il a été puissant, il est bon de la mort de quelqu'un. Julian Mitchell est peut-être en liberté aujourd'hui, mais le FBI le tient à l'œil. Grâce au travail des agents, on a pu discerner la vérité derrière ses paroles séduisantes et mettre un frein à ses dessins neutris. On aime tellement les personnages de nos comics qu'on n'oublie pas...